Bonjour et bienvenue, ici le Steve, bienvenue sur la chaîne de la luxure, on va reparler de Redfall. Et ouais, vous l'aviez complètement oublié, non non, il existe toujours. Et il est toujours là, le jeu qui était sorti dans un état absolument catastrophique, auquel j'avais joué, que j'ai fini. D'ailleurs je tiens à le dire que j'y ai joué, je l'ai fini, et que j'ai pas aimé, qu'il y avait peut-être une bonne base, des idées intéressantes, mais que la réalisation finale était vraiment pas terrible, un manque criant de contenu, pas très fun, ultra répétitif, bref j'en ai parlé vraiment en long, en large et en travers, et que ce jeu a fait un flop absolument total, puisque nombre de joueurs ont eu exactement la même opinion que moi, plein de gens se sont fait rembourser, il n'y avait plus personne, bref le jeu a disparu, mais ils ont quand même dit, non non, continue le développement, vous allez voir, on va apporter plein de trucs, ça va être bien, blablabla, il y a eu des mises à jour, pas récemment, mais quelques mises à jour quand même, plus ou moins grosses, avec du nouveau contenu, enfin entre guillemets, des nouveaux trucs, moi j'avais pas trouvé ça terrible, parce que ça n'amenait pas le jeu dans un état auquel il était fun et jouable, bref, mais ils avaient quand même dit, alors le truc c'est qu'en fait, à l'origine, il y a quand même plusieurs versions du jeu, et il y avait notamment une édition de luxe, et oui, avec des choses promises dedans pour le futur, le seul truc c'est que ces choses promises à l'époque dans le futur, le futur c'est maintenant, on est bien d'accord, et elles sont toujours pas là, où sont les promesses, où sont les... Je crois qu'on va pouvoir, alors pour ceux qui l'ont acheté, ce truc édition de luxe, vous allez pouvoir vous les tailler en pointe et vous asseoir dessus, vous allez voir, en plus la métaphore, je vais la filer très longtemps dans cette vidéo, Redfall, un an après, où sont les deux héros promis dans l'édition à 110€ ? Il y avait une édition à 110€ quand même, il y a des gens qui ont balancé 110 balles dans ce jeu, je suis désolé pour vous, on est tous passé par là de toute façon, ne vous inquiétez pas, je ne... c'est pas pour se moquer, moi aussi je me suis fait avoir, moi aussi j'avais acheté en thème 110 balles aussi, donc voilà, on est un, on va faire, je ne sais pas si je devrais ouvrir un petit peu un groupe de soutien, en fait, pour les gens qui se sont fait avoir par les éditions de luxe ou les éditions truc, c'est comme dans les groupes de soutien pour Alcoolique ou autre, et puis chacun va prendre la parole après, raconter notre histoire, et se dire ouais c'est bon ça fait 6 mois maintenant que j'ai arrêté d'acheter des éditions de luxe, c'est que j'ai arrêté de précommander les jeux, vous êtes là, oh bravo, génial, super, et puis vous aurez un petit badge avec un an, deux ans, ça va être bien, pourquoi pas, c'est une belle idée je trouve. Le 2 mai 2023, sortait Redfall, une date funeste. La nouvelle franchise du studio Arkane, qui avait à l'époque la lourde tâche d'être le premier jeu Xbox vendu à 80€, vous l'aviez oublié c'est là aussi, 80 balles le jeu, ah ce fee c'est énorme, mais aussi l'une des premières exclusivités next gen de Microsoft, ah le jeu était pas du tout next gen par contre, non, après des mois de disette, la disette a continué du coup, c'était la dalle et on t'a filé une miette de pain en fait, malheureusement, en plus de sortir dans un état catastrophique, le jeu n'a pas convaincu, les joueurs ils semblent désormais oubliés de touche, ou presque, ou presque, parce que des gens se souviennent disant mais vous faites, j'avais payé plus cher là, ceux qui ont acheté la beatback, alors, biteback, on va dire à l'anglais c'est biteback, la morsure, bon bref, mais à l'époque, quand j'avais vu ça, quand j'avais vu déjà le jeu à 80€, j'avais vu les trailers, et j'avais vu ça l'édition premium, les vidéos sont là sur ma chaîne, donc c'est très facile d'aller vérifier, j'avais appelé ça la beatback, j'avais même appelé ça la grosse beatback, parce que j'avais dit, vous allez vous faire fourrer avec ça, et vous allez le sentir passer, j'avais raison, j'avais raison, déjà 80€ c'était juste, mais alors 110€ pour, pas grand chose en fait dans le jeu, 30 balles de plus pour du vent, ceux qui ont acheté donc la beatback édition à 110€, attendent de leur côté toujours les 2€, eh ouais, je l'ai dit, ils vous vous êtes fait enfiler les mecs, promis par Bethesda, mais alors que le titre fêtait hier son premier anniversaire, c'est pour ça qu'on en parle, ça fait un an, enfin aventure maintenant, nombreux sont les joueurs à se demander quand le jeu accueillera ses DLC, surtout ce qui se passe chez Arkane, eh, c'était l'anniversaire de Redfall, vous avez vu passer toutes les infos bien disant, hein, non, il n'y en a pas eu en fait, ah ah ah, le mec je me dis, attends, le style, des infos sur Redfall, non j'ai rien vu non, c'est normal, il n'y a rien eu, le 16 novembre dernier, à l'occasion de la sortie de la troisième grosse mise à jour du jeu, le studio indiquait qu'il poursuivait le développement du Hero Pass, et était impatient d'en dire plus sur les nouveaux héros de Redfall, et sur les autres mises à jour plus tard dans l'année, le 16 novembre, plus tard dans l'année, on est mai 2024, ah ah, nous n'avons pas eu de nouvelles de ces héros depuis, et le compte Twitter semble même inactif depuis un peu plus d'un mois maintenant, ils sont barrés, ils se sont cassés les mecs, il n'y a plus personne en fait, les joueurs n'ayant même pas eu droit à un petit tweet pour célébrer le premier anniversaire du jeu, même pas un tweet, rien, pour l'anniversaire du jeu, ça sent qu'ils sont motivés, tous les messages qu'il y a eu par le passé, en disant mais ne vous inquiétez pas, on est là, on continue, on va travailler, vous allez voir, chaque fois, je trouve que c'est du vent, ça ne sert à rien, on a eu tellement d'exemples, ou d'autres boîtes, pas eux, qui sont foutus de notre gueule, que maintenant, on n'y croit plus, bah, bah ouais, il y a quand même 22 joueurs, dessus là, sur Steam, c'est pas mal, cette chute libre, quand même, du nombre de joueurs, incroyable, dans un récent article, sur le sujet, Kotaku a relayé, plusieurs témoignages, de joueurs accueillis, sur le Discord, de Redfall, Redfall existe, en tant que nouvelle création, d'un studio autrefois génial, qui n'a pas tenu ses promesses, il est meilleur, qu'il n'a jamais été, ça, cette phrase, c'est bien, parce que ça ne veut pas dire, que c'est bien, ça veut dire, que c'est mieux, mais ça veut dire, que c'est bien, ce qui lui permet, d'atteindre le niveau médiocre, c'est génial, pour un jeu à 80 balles, mais il n'a jamais reçu, le traitement de Cyberpunk, et ne le recevra probablement jamais, je serais ravi, qu'on me prouve, que j'ai tort dans ce cas, non, après un an, quand il est à un niveau médiocre, laisse tomber, parce que ça veut dire, qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, pour continuer, pour apporter des trucs, certains, et en ce moment, le secteur du jeu vidéo, je ne sais pas, si vous avez noté, mais, c'est pas génial, donc, ça licencie, ça ferme des boîtes, je ne suis pas sûr, que c'est le moment, de financer un jeu comme ça, qui est en perdition totale, certains ironisent, sur la situation, en évoquant que Bethesda, ait peut-être oublié, qu'il avait fait Red, voilà, imagine, ah ouais, merde, ah merde, putain, mais qui c'est qui s'en occupe, c'est Michel, il est où Michel, ah il était licencié Michel, ah merde, il n'y a plus personne, un autre joueur, évoque de son côté, bien qu'il adore Red Fall, qui est cette personne, je veux savoir, le joueur qui adore Red Fall, et qu'il a hâte d'acheter les DLC, le studio doit montrer quelque chose de concret, pour rassurer les joueurs, j'ai beaucoup joué à Red Fall, sur le Game Pass, et j'ai hâte d'acheter le DLC, je ne sais pas qui tu es, mais, je veux savoir ce que tu prends, mais ils doivent d'abord, me montrer quelque chose de concret, j'adore ce jeu, mais je ne veux pas non plus, qu'on se moque de voir, je pense que plus ou moins, tous les, c'est un truc fait par IA, ça c'est ChatGPT, à l'heure où nous écrivons ces lignes, la version Steam du jeu, contre un peu plus d'une vingtaine de joueurs, sur ses serveurs, et n'est jamais parvenu à dépasser la barre, des 100 joueurs simultanés, au cours du dernier mois, et bah, c'est rassurant, ah, désolé, 110 balles, pour du vent, allez, c'est tout ce que j'ai là dessus pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu, dites moi ce que vous en pensez, dans les commentaires, amusez vous bien, et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501